bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà présentes écoutez bienvenue ravi que vous soyez là ce soir pour ce nouveau meet up de la communauté métier 8 weeks j'ai reconnu quelques participants pas tous donc je vais commencer par me présenter je m'appelle sophia mirnezam je suis chargée de développement rh chez extia depuis un peu plus d'un an et demi et je fais partie de la comète 8x avec son fondateur victurnien de romance qui va animer le meet up avec moi ce soir et qui est au consultant chez extia depuis déjà quelques années pour sa part victurnien écoute bah je t'invite à te présenter toi aussi et à dire un petit mot avant qu'on passe au sommaire oui bonsoir à tous bon bah sophia a été très complète déjà donc ce sera beaucoup plus rapide donc je suis bien et bien consultant chez extia ça fait donc quatre ans que je suis ici donc j'ai travaillé sur plusieurs sujets ux et puis aussi participer notamment j'ai oublié le nom et aux compétitions quand il est en compétition aux événements qu'organisait tableau tous les lundis par rapport à le vix donc voilà c'est un sujet que je trouve très passionnant et donc là on a choisi ce soir de s'intéresser à l'air tracking ou oculométrie en français on connaît plus le nom de air tracking donc voilà donc il est l'étude enfin qui mesure en fait le où vos yeux enfin le parcours de vos yeux où est ce que vous arrêtez qu'est ce que vous regardez plus quels sont les droits qui sont plus attirants etc vraiment c'est tout ce qui va être en rapport avec vos yeux et leur réaction on va passer directement au sommaire alors en sommaire on aurait une première partie introductive sur qu'est ce que c'est l'oculométrie avec quelques illustrations très basiques pour bien comprendre le concept avec ensuite une deuxième partie sur la méthodologie comment se déroule une session d'oculométrie quand on a tous les moyens ou non comment on analyse ses résultats et un cas pratique sur un client par un client qui est un cas pratique public c'est pas du secret sur une entreprise pour bien illustrer comment on peut s'en servir voilà les conclusions qu'on peut en tirer et une dernière partie sur les limites de cette méthode voilà alors tout de suite l'introduction et quoi de mieux que l'introduction de commencer par une définition alors l'oculométrie c'est tout simplement comprendre le comportement oculaire de tous vos visiteurs et optimiser pardon visuellement vos campagnes vos pages d'un site web ou un outil bi voilà c'est vraiment comprendre ce que chacune de vos pages ou dashboard dans le cas d'un outil bi vont donner comme réaction aux yeux de vos clients et le parcours qu'ils vont avoir comment ils vont retenir et capter votre message donc à quoi ça va servir à mesurer l'impact d'un packaging d'un produit l'impact d'une publicité c'est pas forcément que une publicité genre une publicité comme on peut en trouver sur youtube ou d'une affiche ça peut être sûr si vous êtes développeur de sites web quand vous devez placer des publicités sur un sur une page quel quel va être l'impact est ce qu'on va l'avoir facilement est ce qu'elle va retenir attention si elle retient pas l'attention pourquoi c'est à cause de la pub ou c'est à cause de ce qui l'entoure etc vos outils bi applications mobiles page web etc vous pouvez développer donc là sous l'outil bi ça va être tout simplement est ce qu'on voit directement les chiffres est plus important est ce qu'on les comprend est ce qu'on vend un parcours correct sur l'outil bi pour prendre la bonne décision à la fin et également mesurer l'impact de la nouvelle architecture d'un produit architecture d'un produit forcément haïti voilà donc on va vraiment mesurer les parcours les points et les temps d'efficacité du regard parmi les points ça c'est vraiment les principaux points qu'on va analyser les trois que j'ai listé ici c'est les informations qu'on repère en premier et en dernier parce que si vous avez déjà suivi les précédents meetup il y a un biais qui marche beaucoup c'est on retient beaucoup la première information qu'on voit et la dernière information donc ça c'est les deux points les deux premiers points importants les éléments graphiques qui suscitent ou non un intérêt immédiat est-ce que ceux qui doivent susciter un intérêt ils le suscitent ou est-ce que non il y a un problème et enfin la lenteur et la rapidité de vos mouvements oculaires par rapport à la construction de votre site web ou de votre outil bi il faut savoir que chacun des chaque élément va impacter la rapidité du parcours donc illustration on va commencer sur du basique une étude on verra dans les slates qui suivent la heatmap ce que c'est et comment on s'en sert mais on voit bien que cette heatmap elle a une forme en F qui correspond au pattern en F le pattern en F c'est d'abord on commence à regarder en haut à gauche on va vers la droite puis on descend on fait encore une petite ligne droite mais beaucoup moins marquée que la première et après on va vite fait en bas c'est un peu du bonus ça c'est le pattern qu'on trouve le plus souvent surtout mais on a d'autres patterns qui existent qui peuvent être tout à fait intéressants on a le pattern en Z qui va viser à faire un élément un parcours en Z dans l'effet on le retrouve beaucoup sur des sites marchands comme Apple vous avez une image, un texte, une image, un texte ça fait beaucoup ce rapport enfin on zigzague beaucoup pour circuler etc après on a d'autres patterns qui sont moins fréquents moins bien placés on en a certains comme le commit pattern qu'on retrouve sur certains sites avec des grosses rubriques donc là pour la suite quand je vous parlais en illustration enfin pardon quand je vous parlais sur le temps de parcours la lenteur et la rapidité et bien on va la mesurer notamment avec ces bulles le parcours le 1 il est situé par là et on voit qu'il y a plein de bulles qui s'affichent partout et le numéro correspond à l'ordre de position où mes yeux se sont arrêtés donc ça veut dire que le numéro 46 il est survenu avant le numéro 106 le 46 il est au milieu le 106 au milieu mais en bas et plus le point va être gros plus ça va être là où mes yeux se sont arrêtés donc vous pouvez constater néanmoins que là on s'arrête beaucoup en haut à gauche au début beaucoup à droite là où il y a les images de la page google et après on va un tout petit peu vers le bas mais on ne s'y arrête pas trop longtemps on va surtout s'arrêter les plus grosses bulles se situent en haut donc ça veut dire si on fait notre étude c'est vraiment un cas d'école mais si vous n'êtes pas au delà du cinquième résultat vous n'existez pas voilà c'est ça on peut en tirer ici bon c'est vraiment une illustration très basique sur la méthodologie maintenant vraiment après cette courte introduction on est au moins complète on aura un pouvoir passer directement sur la méthodologie qui va être sur comment se déroule une session d'oculométrie donc alors Sophia je te laisse la parole alors oui concernant le déroulement des sessions il y a deux façons de faire bon déjà il vous faut des personnes qui vont être équipées soit d'un système mobile soit d'un système fixe alors le système mobile ça va être principalement des lunettes sur lesquelles on va disposer des caméras vidéo ces caméras elles vont disposer d'un double système de lentilles qui vont enregistrer le champ visuel de l'utilisateur tout en captant ses mouvements oculaires face à un contenu visuel les systèmes fixe c'est sensiblement la même chose sauf que ça ne va pas être sur des lunettes en fait c'est des caméras infrarouges qui vont être posées sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur et qui vont enregistrer tous ces parcours oculaires lorsqu'ils regardent le contenu diffusé sur l'écran il y a des petites choses qui sont importantes à savoir c'est qu'il faut que ce test dure moins de 20 minutes pour être efficace et notamment pour éviter que l'utilisateur subisse une trop grande fatigue visuelle et que les résultats soient faussés ce qu'on peut aussi vous conseiller c'est de réaliser ces tests-là le matin généralement on a les yeux beaucoup moins fatigués voilà pour le déroulement pour en tout cas le début et les outils pour le déroulement d'une session tu peux passer à la slide suivante Victor Nien donc une fois que ce test de moins de 20 minutes est réalisé là on va vous donner une petite idée de la forme des résultats qu'on va avoir grâce à ces caméras alors premièrement là tout à votre gauche vous allez pouvoir voir ce qu'on appelle la carte de la chaleur c'est une carte qui va nous permettre de voir les zones d'attention principales des utilisateurs plus les couleurs sont chaudes plus ça veut dire que l'utilisateur l'œil de l'utilisateur s'est attardé à cet endroit donc vous voyez là où vous avez du rouge c'est là où l'utilisateur a le plus regardé les endroits noirs au contraire vont correspondre aux endroits qui ont été un peu laissés par l'utilisateur les endroits qui n'ont pas été regardés ou très peu la deuxième carte c'est la carte du chemin visuel donc en fait sensiblement c'est la même chose mais ça va nous permettre d'être encore plus précis dans notre analyse parce que c'est une carte qui va retranscrire l'ordre et l'intensité des zones visualisées donc c'est ce qui correspond à ce que Victor Nien vous a montré tout à l'heure c'est une carte avec des chiffres donc en fait on va voir là par exemple que l'endroit qui a été regardé en premier sur cet exemple c'est au milieu c'est là où vous voyez le gros rond blanc bleu pardon ensuite c'est la zone par la droite donc vraiment on va pouvoir se rendre compte de ce qui a été le plus regardé mais en plus de ce qui a été regardé en premier en deuxième en troisième ainsi de suite donc ça c'est vraiment important pour analyser comment la page a été parcoureux et si l'utilisateur a passé du temps vraiment là on voulait sur le dernier exemple la dernière carte à droite on peut voir en fait la même chose mais sans les grosses bulles donc ça va nous permettre d'avoir une carte beaucoup plus lisible et en gros c'est un résumé ce qu'on vous invite à faire si vous décidez de réaliser une session day tracking c'est de le compléter par un exercice à voix haute et inviter l'utilisateur à dire à voix haute tout ce qu'il fait au niveau du parcours des yeux c'est vraiment ce qui va venir compléter les données voire les remplacer quand les clients n'ont pas les moyens ou pas l'envie de réaliser un day tracking parce qu'on ne va pas se cacher ça coûte un petit peu cher donc j'espère que c'est clair pour vous pour l'analyse c'est quelque chose de très simple c'est rendu possible grâce à ces logiciels un peu novateurs et en plus qui s'améliore depuis quelques années voilà tu peux passer à la slide suivante Victor Nian donc sur les cas pratiques on va s'intéresser à un groupe que tout le monde doit connaître à Generali un groupe international ils ont fait à un moment donné un nouvel outil et ils ont voulu savoir tout simplement quels étaient les résultats par rapport les résultats en oculométrie est-ce que la structure de leur page web était correctement construite ou est-ce qu'il fallait revoir certains éléments donc il y avait plusieurs objectifs à cette étude le premier étant de vérifier la bonne compréhension du langage et du contenu du site le second analyser le comportement d'exploration visuelle de la page d'accueil le troisième mettre en lumière les problèmes d'agonomie lors de la procédure de la subscription et comparer ses performances à ses obtenus sur un site concurrent donc déjà sur la première partie de l'étude ça s'est basé que sur les 10 premières secondes de parcours donc ça c'est la page qui a été montrée à plusieurs testeurs clients et on a regardé leur comportement sur la réaction au niveau de leurs yeux et on s'est aperçu que dans les 10 premières secondes voilà le résultat qu'on obtenait alors quand on sait que les décisions sur internet sont très rapides analyser sur les 10 premières secondes pour un outil web c'est tout à fait suffisant puisqu'on sait que un internaute il peut décider de continuer ou non sa visite à un clic près il suffit qu'il y ait un petit élément qui le gêne une petite lenteur et hop il ira voir ailleurs donc là la carte de chaleur que vous avez à l'écran elle vous permet de montrer les zones qui attirent l'attention visuelle en particulier tous les onglets et boutons parce que les internautes généralement ils savent qu'elles s'appellent naviguer et donc généralement ils veulent prendre connaissance de l'intitulé d'où est-ce qu'ils vont aller pour prendre les informations par contre le logo Innoveline qui est donc la marque qui a voulu développer Generali n'est presque pas fixée donc déjà ça peut poser une question est-ce que l'un à l'autre et le futur consommateur n'a pas été un peu inquiet est-ce que c'est pas une preuve que ça n'attire pas du tout l'œil parce que c'est pas rassurant comme marque on ne connait pas et le premier clic on voit que là où on clique le plus c'est sur la partie assurance vie et investir votre épargne donc on voit que on peut déjà tirer trois conclusions pardon Innoveline ça ne parle pas beaucoup les gens le fixent peu et que c'est les deux onglets en haut enfin les deux grandes catégories c'est-à-dire si on revient en arrière pour mieux voir voilà investir votre épargne et assurance vie qui attire le plus de personnes ici ah je vais pas la voilà ces comportements en indication ils sont classiques l'utilisateur il a toujours tendance à choisir en premier des éléments parlants qu'il rencontre visuellement d'où l'intérêt de positionner de façon stratégique les contenus que le site que votre site souhaite mettre en valeur le cas échéant Nathan Autre il va choisir un élément sur le menu de gauche souscrire en ligne mais bon c'est pas ce que vous voulez qu'on clique par défaut qu'on ait envie de cliquer par envie donc le problème c'est quoi qu'ils sont passés à l'étape suivante c'est-à-dire sur le formulaire d'inscription c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs problèmes qui étaient d'ordre de parcours en fait les personnes ne comprenaient pas trop le parcours les yeux allaient partout notamment on avait plusieurs écrans qui posaient des problèmes de compréhension l'utilisateur est resté bloqué à cause d'un message d'erreur indiquant qu'il y avait des problèmes mais pas où ils étaient et pas non plus de quelle nature donc du coup en fait les personnes on le voit assez bien sur l'image ils vont partout en fait ils cherchent partout partout en continu et du coup en fait ça rajoute l'incompréhension un mécontentement et très souvent en fait les utilisateurs qu'est-ce qu'ils faisaient ils quittaient et donc du coup c'est embêtant et aussi un autre élément qui fait que les yeux n'arrivaient pas à se fixer et à comprendre c'est qu'il y a du rouge partout la couleur rouge c'est bien il ne faut pas qu'elle soit généralisée partout parce que si vous en mettez partout du coup en fait ça perd le rouge c'est quelque chose qui alerte ou qui est négatif donc soit vous en décidez de faire quelque chose de pas négatif et de positif mais il faut faire ça avec parcimonie pas en mettre partout et dans ce cas là il ne faut pas le répéter avec l'erreur parce que si vous mettez dans votre charte de couleurs le rouge pour les erreurs et pour le positif forcément on ne comprend pas il faut aussi que les écrans soient du coup lisibles il ne faut pas qu'il y ait des écrans qui sont dedans des parties qui se camouflent ou que les étapes ne soient pas correctement données ce n'était pas le cas ici donc à partir de ce cas pratique on peut voir que c'est un test qui est simple à analyser mais il y en a déjà un grand nombre de problématiques et grâce à l'oculométrie on peut plus facilement se rendre compte à partir du comportement de votre utilisateur où est-ce qu'il va s'arrêter quelles sont les réactions que ces jeux vont avoir et qui vont faire que oui ou non il va adhérer à votre message et à votre produit que vous proposez et donc vous allez pouvoir améliorer votre ergonomie et donc plus facilement attirer les utilisateurs c'est vrai qu'on va pouvoir s'assurer plus vite de la bonne réalisation de ce qu'on a voulu faire tout de suite avec les tests utilisateurs on va pouvoir voir si les yeux se posent au bon endroit et ça c'est vrai que c'est une sacrée aide mais malheureusement ça ne fait pas tout et on l'avoue enfin on l'a beaucoup vu lors de nos derniers meet-up notre cerveau a tendance à nous jouer beaucoup de tours et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux biais notamment aux biais cognitifs l'eye tracking ça présente plusieurs limites moi je vais vous parler notamment de deux limites principales la première c'est qu'à partir du moment où on est au courant qu'on passe un test tel qu'il soit qu'on soit évalué ou non que ce test ait des conséquences pour nous ou non notre comportement n'est plus tout à fait naturel on a tendance à changer c'est un comportement un changement de comportement qui est inconscient mais qui va agir tout au long du test auquel on va participer ça diminue avec la confiance mais c'est un biais qui est quand même là ce que je préconise pour éviter ce biais c'est de mettre à l'aise l'utilisateur avant le début de la session en lui expliquant simplement la démarche en lui demandant s'il a des questions en lui expliquant les tenants les aboutissants et en faisant preuve bien sûr de bienveillance et d'empathie la deuxième limite c'est les mauvaises habitudes qu'on prend c'est vrai que quand on est habitué à faire quelque chose que ce soit bien ou mal on a du mal à faire autrement et si on est habitué à utiliser très fréquemment voire quotidiennement des applications ou des sites internet on va anticiper inconsciemment nos déplacements oculaires en fonction de ça donc c'est à dire que si on a l'habitude je dis n'importe quoi mais d'aller sur facebook et que l'information principale sur facebook se trouve au milieu de la page spontanément dès qu'on va regarder d'autres sites on va se focaliser sur le milieu de la page même si l'information principale en tant que telle est mal placée en tout cas selon les règles de l'UX donc en fait il faut faire attention lorsqu'on analyse les résultats des tests utilisateurs a ne pas ajuster trop vite ce qu'on avait prévu en fonction des résultats il faut vraiment être accompagné d'ergonomes parce que c'est leur métier et c'est eux qui vont nous aider à interpréter les résultats l'autre limite c'est aussi les questions éthiques vous vous en doutez l'oculométrie c'est une méthode marketing qui est quand même très intrusive puisqu'on rentre quand même à l'intérieur non seulement des yeux des personnes mais à l'intérieur aussi de leur cerveau pour observer les différentes réactions les différents mécanismes qui se jouent lorsqu'on va prendre une décision et notamment lors d'achats potentiels ça peut quand même être limite limite et c'est pour ça que ça doit être encadré pour éviter les potentiels dérives et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment accompagner les utilisateurs et tout bien leur expliquer pour qu'ils soient au courant et ne surtout pas être tenté de ne pas les prévenir pour éviter le biais de tout à l'heure de changement de comportement inconscient voilà pour les limites alors pour ça on va passer à la partie échange pour avoir un peu abordé donc le sujet pour la présenter est-ce que vous voulez rebondir alors soit sur du coup les questions éthiques mais rebondir aussi sur sur les déroulements des séances sur l'intérêt sur ce que ça peut apporter par rapport aux autres méthodes vraiment enfin il n'y a pas de questions bêtes donc n'hésitez pas à réagir ou à rebondir est-ce facile de trouver des gens prêts à se prêter à ce jeu la victorne ah bah oui enfin oui si tu as la possibilité de ne pas travailler qu'avec des personnes qui sont ultra habituées aux produits parce qu'ils ont continu travailler sur le produit c'est-à-dire que tu peux par exemple disons tu travailles sur un outil et ça va être ton service caméra ça qui va s'en servir il n'y a pas tout sérieux qui va travailler sur l'outil qui va connaître son développement tu peux très bien aller prendre des personnes qui ont peu participé au développement et tester sur eux après si on parle d'un outil qui va être utilisé par le grand public bah pareil il suffit de prendre une population qui n'est pas trop familiarisée dans le développement web ou sur les sites web et comment on s'y prend pour rechercher ces personnes au jugement personnel c'est un peu une réponse qui n'est peut-être pas satisfaisante mais si vous avez l'opportunité d'une boîte qui propose enfin qui demande à des personnes du public de venir directement tester oui notamment alors pour répondre à ta seconde question Maël oui il y a des boîtes qui permettent de faire ce genre d'analyse il y en a qui font ça qui sont spécialisées là-dedans donc si un client appelle cette boîte là ils sont spécialisés là-dedans et il n'y aura pas de soucis à se faire là-dedans mais c'est vous qui le faites vous vous mettez dans le cadre d'une mission ça va être à votre jugement savoir est-ce que vos collègues que vous allez demander de faire ce test ils sont familiarisés dans le développement de l'outil ou familiarisés dans ce type d'outil personnellement quand j'ai pu le faire chez un des clients un jour les gens de services commercial n'étaient pas du tout familiarisés ni dans les outils ni dans le développement pardon donc du coup c'était un très bon test de pouvoir voir si oui ou non l'outil enfin le parcours qu'ils avaient avec leurs yeux était celui qu'on attendait est-ce qu'ils avaient les bonnes réactions voilà donc j'ai envie de te dire oui c'est pas ce qui est le plus dur de trouver des gens qui sont prêts à jouer à ce jeu-là à quel point peut-on se fier sur cette pratique pour l'analyse de l'ergonomie d'un site alors ça reste quand même une très bonne pratique c'est pas genre quelque chose un peu de c'est pas du vodouisme ou je ne sais quoi qui relève du mysticisme c'est juste que quand vous faites votre étude il faut bien prendre en compte qui est votre client c'est-à-dire si vous avez vraiment dans vos clients une culture qui est que ce qui est important doit être à droite et que vraiment pour eux c'est la culture alors oui en effet il ne faudra pas quand vous quand vous allez faire votre air tracking déjà mettre enfin vous dire ah tiens c'est bizarre il y a tout le temps à droite c'est pas un comportement normal c'est parce que l'outil est mal fait il faut vite que je le corrige non c'est parce que c'est la culture après si c'est comme dans beaucoup d'autres endroits il n'y a pas cette culture de ce qui est important est à droite alors c'est que c'est que c'est très probablement une erreur il faudra la corriger ça dépend vraiment de là où vous êtes il faudra analyser votre client et savoir mais grosso modo quand on parlait donc en effet du biais des mauvaises habitudes c'est plus une mauvaise habitude due à une culture du lieu qui fait qu'on s'est habitué et que maintenant en fait par automatisme c'est là mais ça reste quand même une minorité des cas c'est pas partout grosso modo l'oculométrie c'est quand même très pratique pour optimiser tes problèmes d'ergonomie je vais vite fait pardon vas-y Sophia mais ce que je voulais rajouter c'est surtout que c'était du coup un outil extrêmement précis donc pour le coup c'est des résultats fiables ça ment pas les mouvements du regard reflètent précisément les processus cognitifs engagés dans un contexte réel d'utilisation et vraiment ça renseigne avec pertinence sur l'utilisabilité d'une interface les comportements les erreurs et les attentes des utilisateurs donc c'est un excellent outil qu'on ne peut que conseiller mais nous on veut juste insister sur le fait que c'est pas un outil qui se suffit à lui seul et qui doit être intégré à bien sûr d'autres moyens notamment pour avant de passer la question suivante si je remonte vite fait sur cet exemple là où j'ai eu une panne à un moment donné notamment un des problèmes qui est soulevé ici qui est fiable c'est que déjà en fait les gens passaient 38 minutes en moyenne pour souscrire à leur assurance ce qui est beaucoup trop comme je l'ai dit il y a des problèmes notamment les erreurs qui étaient mal affichées notamment une erreur c'est que pour pouvoir passer la suite ils devaient télécharger les conditions d'utilisation sauf que c'est très mal affiché parce qu'en fait tout est en rouge même les liens qui sont en bas à gauche de l'écran c'est en bas à gauche de l'écran qu'il fallait qu'ils cliquent on voit qu'il y a très peu de regards qui vont là-dessus et c'est un problème parce qu'on voit bien que les gens ils ont cliqué sur des boutons c'est là où vous voyez des petites souris et on voit bien qu'ils ont cherché la réponse autour mais ils n'arrivent pas à la trouver parce qu'en fait c'était mal indiqué donc ça c'est quand même un résultat assez fiable il n'y a pas que c'est les gens qui sont bêtes c'est que dans votre outil trop de couleurs rouges on s'y perd et c'est pas au bon endroit parce que du coup ça devrait être près du bouton où je clique sur la fin pour souscrire que je devrais avoir l'élément pour télécharger comme ça ça regroupe les clics en un endroit et pas partout Alors on a une autre question très intéressante de Mahmed qui demande comment on explique la différence de point de vue Ace Raking il parle du coup d'un exemple sur une des slides où il y avait un pourcentage Tu parles de celui-là c'est ça ? Oui alors là-dessus bon déjà c'est vrai qu'on voit que on peut aussi dire que déjà c'est très peu regardé donc a priori c'est pas très vain ça fait pas vendre ou attire le regard cette offre on voit que c'est en vert qu'il y a très peu de regard et très peu d'insistance dessus donc du coup est-ce que c'est mal placé ou est-ce que c'est que c'est pas assez voilà c'est déjà la question à voir et alors surtout c'est pas la même chose c'est là la slide qui est là c'est durant le parcours de souscription en ligne et c'est pour une des offres et là c'est pour une des offres qui met en avant c'est vrai que c'est deux offres différentes qui sont affichées c'est pas trop enfin c'est pas trop perturbateur parce que c'est pas deux pages qui s'affichent coup sur coup c'est dans le ça c'est cette page que je montre actuellement c'est dans le processus d'inscription de souscription pardon il y avait cette page là qui posait beaucoup de problèmes les gens passaient beaucoup trop temps dessus ça c'est la page d'entrée qui montrait une autre offre intéressante donc c'est finalement c'est deux offres il y en a un c'est 4,4% sur les fonds et là vous avez 0 euro de frais d'entrée vous ne payez pas donc c'est deux choses différentes ça ne va pas forcément gêner parce que déjà on est sur c'est dans un parcours les éléments sont différents par contre ce qui est plutôt intéressant c'est de voir que c'est très pas regardé l'offre du coup c'est plutôt embêtant c'est à dire que votre offre qui est censée attirer les gens la remarquent à peine j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des questions Victor Nien écoutez on vous libère c'est beaucoup pour votre participation et une bonne soirée